C'est ce que j'allais commencer par dire, le hasard fait que nous avons un joli panel entièrement féminin, ça change. Et donc on va parler de théâtre et de langue, de théâtre et d'immigration, de théâtre, de comment Victor Hugo et Hernani sont adaptés en version arabe, etc. et de la scène palestinienne. Donc je commence par présenter Daniela Potenza qui va parler sur un sujet qui, je vais me permettre d'intervenir, parce que depuis le temps, sur théâtre et langue, on en a tellement peu parlé. On parle de théâtre, on parle d'arabe, etc. mais on ne sait pas en quoi, quelques fois, il y a des mentions de ce qui se passe. Donc, qui est donc Daniela, chercheuse à l'université de Messines et associée au sermone de l'INALCO, qui a fait sa thèse avec lui de Bels et Monika Rorco, donc qui va nous présenter quelque chose sur le théâtre égyptien, théâtre et langue et sur le théâtre en Europe. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Merci à Malfetat de m'avoir accueillie, d'avoir organisé ce nouveau colloque. Et voilà, je vous parlais de théâtre et langue avec un regard sur le théâtre arabe en Europe. Et par cette communication, je vais esquisser juste un petit tableau de la situation des langues du théâtre arabe contemporaine de les spectacles donnés sur les scènes européennes. Donc, ce petit état de lieu prendra compte des choix de quelques auteurs et autrices dont les textes ont été publiés l'année dernière dans une anthologie de textes théâtraux arabes contemporains traduits en italien et édités par les presses de l'Université orientale de Naples. Je parle de ce corpus tout simplement parce que j'ai vu qu'il y avait assez de matériel pour pouvoir un peu parler de la diversité des langues dans le théâtre arabe en Europe. Et donc voilà, le texte, l'anthologie en fait, elle est disponible en ligne, elle est en open access. Elle s'appelle « Existence, voici de la dramaturgie arabe entre diaspora et révolution. » Donc c'est « Existence, voici de la dramaturgie arabe entre diaspora et révolution. » Et voilà, le laboratoire de traduction et ensuite l'édition a été faite par Monique Arouakoum. Et voilà les auteurs et les autrices. Donc… Donc, pour des raisons de temps, je ne vais pas introduire amplement le sujet des langues dans le théâtre arabe, mais je m'inimite de souligner que depuis l'implantation du théâtre sous sa forme, le théâtre à l'italienne, donc dans sa forme occidentale, dans le monde arabe, vers la fin du XIXe siècle, les écrivains de théâtre ont dû faire face à un choix, au moins un choix. Quelle langue parmi les nombreuses connues faudrait-il utiliser dans leurs pièces ? Tout notamment, ils ont dû faire le choix entre l'arabe littéral, l'arabe standard et le dialectal. Ce choix dérive de plusieurs raisons, qui sont parfois des raisons partagées par plusieurs auteurs, comme par exemple le choix du standard pour le suérier, le dialectal pour le comique, mais il y a aussi des raisons stylistiques ou de genre, des choix de son public, ou même une préférence personnelle d'une langue, d'une variété linguistique, au lieu d'une autre. Il a même essayé de créer une troisième langue pour la scène, tout notamment le dramaturge égyptien Tafik al-Hadim. Les choix linguistiques pour les dramaturges arabes se compliquent s'ils se situent et s'ils réalisent leurs pièces dans des pays qui ne sont pas majoritaires arabophones. Par exemple, dans une Europe où le théâtre arabe devient de plus en plus important, et il s'insère dans un contexte post-migratoire, nous ne pouvons plus nous limiter à définir le théâtre arabe seulement le théâtre des langues arabes, si cela n'a jamais été fait. Si le théâtre est par nature forcément politique, le lien entre la politique et la langue est également complexe et fort. Il est clair qu'au théâtre, surtout, la langue pose des problèmes, car il ne s'agit pas seulement de traduire un texte, mais il faut penser au côté pratique de la mise en scène, où les acteurs, les actrices, sont des personnes avec une identité, souvent multiple, qui limitent leurs possibilités linguistiques. D'autre part, les textes traduits et mis en scène ne permettent pas de notes dans l'essence classique du terme, c'est-à-dire des notes en marge du texte principal. Et donc, même la fruition de la part du public peut devenir complexe. D'ailleurs, même avec des surtitres, on peut avoir un public dont la totalité ne maîtrise pas forcément la langue du pays où il se trouve ou la langue des surtitres, et donc voilà, ça pose vraiment des problèmes. Dans ce cadre, je vais porter les exemples de ces textes, comment ils ont été mis en scène, et quel est le choix linguistique des différents auteurs et autrices, et aussi leur explication de pourquoi ils ont la raison du choix linguistique. Donc, on va commencer par Ouihad Suleymane. Elle est une ramaturge syrienne de la nouvelle génération qui vient d'Allemagne, à Essen. Elle écrit sa pièce Caïnouna, Existence, dont l'anthologie prend le titre, par rapport à son choix linguistique. Interrogée pendant un séminaire à l'Université de l'Oriental et de Naples, où j'étais en janvier 2020, l'autrice a déclaré qu'elle sent que l'arabe standard, donc elle écrit sa pièce en arabe littéral, elle lui offre plus de possibilités, par rapport au dialectal, pour pouvoir s'exprimer. La pièce est écrite dans le cadre du projet New Writing for Theatre, du Royal Card Theatre de Londres, en 2014. Dans le cadre de ce programme de financement, la pièce Caïnouna a été écrite, aussi traduite en anglais et en allemand. Comme le titre le suggère, Caïnouna se déroule autour de questions qui regardent l'existence humaine, qui est encore plus fragile en temps de guerre, comme le temps de l'attente, la douleur, la perte, l'amour. Il y a quatre personnages, Jabir Nawal, une femme et un soldat. L'action se déroule chez Jabir Nawal, principalement le soir. Des monologues se suivent en réfléchissant sur ces sujets. La traduction de l'anthologie, donc la traduction vers l'italien, a été faite par Monica Roque, et même si elle est faite pour une publication, donc voilà, elle a un texte en fait, il n'y a pas de notes en bas des pages. Donc la mise en scène du texte traduit, normalement ne devrait pas poser des problèmes parce qu'il ne faut pas rajouter quelque chose pour laisser comprendre le texte. Et la pièce n'a pas encore été mise en scène, mais j'ai contacté We Are Suleymane il y a quelques jours, et il y a une semaine, la pièce vient d'être financée dans le cadre d'une collaboration italienne-allemande, et je lui demandais comment elle va être mise en scène, parce qu'elle m'a dit qu'elle va être mise en scène en Naples l'été prochain. Elle m'expliquait qu'il y aura une version du texte, elle a fait une nouvelle version du texte, traduit en allemand, elle va être jouée par des acteurs syriens et allemands pour avoir les deux langues sur scène. Donc la traduction, la pièce va être en majorité en allemand, mais sûrement pour des raisons pratiques, des acteurs, des actrices, mais il y a des parties en dialecte. Et donc voilà, je ne sais pas exactement comment ça va marcher du point de vue technique, parce qu'évidemment en Naples, il n'y a pas beaucoup d'allemands ni de gens qui parlent, qui comprennent le syrien, et je suis très curieuse. Je lui demande un peu, elle m'a dit qu'elle va être surtitrée en italien. Mais voilà, je veux voir ce que ça donne après sur scène. Vous nous donneriez des fées ? Oui, avec plaisir. Au contraire de Ouïhad Suleymane, pour toutes ces pièces, les dramatures, je mettais en scène, syriens, Wa Al-Qadr, utilisent l'arabe parler en Syrie. Il y a aussi les diplômés de l'Institut supérieur d'art dramatique de Damas, dont mon tajab vient de parler, mais il s'est diplômé quelques années avant Ouïhad Suleymane. Wa Al-Qadr, dit à Paris, produit ces pièces dans plusieurs pays d'Europe. La pièce inclut dans l'anthologie « Waqqa Ahmadine Alana Arifuha », chronique d'une ville qu'on croit connaître, qui est toujours en dialectal, mais je préfère... Pardon, qui est toujours en arabe, et je préfère plutôt faire... Non, désolé, qui est toujours en dialectal, mais je préfère plutôt faire référence à une autre de ces pièces, à l'Eartiraf, qui est toujours écrite en dialectal, parce que je suis plus proche de ce texte, puisque moi-même je l'ai traduit, en italien, sous demande du Théâtre National de Gênes, en 2019. La pièce a été mise en scène par les dramaturges Simone Togni, donc dans ma traduction en italien. Je pense que dans ces cas-là, il faut aussi voir un peu de ce qu'ils parlent de la pièce, parce que la langue va avec le contenu de la pièce. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut... Oui, on peut vous dissocier. Donc, la pièce se déroule en 2012 dans la baillée de Damas. Omar, un jeune metteur en scène et comédien, héberge son oncle Jalal, colonel au passé trouble, ainsi qu'un militaire aux ordres de ses dernières, Radwan. Avec ses amis comédiens, Hayah et Akram, Omar tente de mettre en scène la jeune fille à la mort d'Ariel Dorfman, d'une pièce traitante d'un régime littératorial en Amérique latine. Il la met en scène, il veut mettre en scène la pièce dans une série en proie à la guerre civile. Donc, il semble clair que la raison du choix linguistique de Wa' al-Qadur doit être recherchée dans la nature de ces textes, qui sont plutôt dialogués et jusqu'à ce moment, ils sont tous situés en Syrie. En effet, dans un entretien qui est disponible en ligne, Wa' al-Qadur a expliqué que quand il a étudié à l'Institut Speria d'Art Dramatique de Damas, il n'y avait pas beaucoup de textes contemporains syriens. On vient de parler de cela aussi. Et les textes mis en scène étaient plutôt étrangères ou de l'ancien répertoire. D'après lui, cela éloignait le public du théâtre. Voilà pourquoi, avec ses collègues, ils avaient créé un véritable laboratoire d'écriture, donc de textes nouveaux, avec des rendez-vous hebdomadaires, et ils lisaient ces textes entre eux, deux ou trois fois par an. Donc, ils s'étaient organisés pour faire des créations de textes nouveaux. La mise en scène de Jeanne, je pense que c'est pour cela qu'il fait des textes qui sont très proches de la situation actuelle. La mise en scène de Jeanne, donc de Jeanne, de Jeanne, a adapté ma traduction, qui était entièrement en italien, sauf des mots que je ne pouvais pas traduire, comme le loube qu'il mange à un certain moment sur la scène, tous les protagonistes. Pendant la mise en scène, j'ai participé à la première, il n'y avait que des Italiens, donc voilà, le fait qu'il y avait que l'Italien sur scène, ça ne posait pas de problème au niveau de la compréhension linguistique, sauf l'auteur, qui était Ouagadur, qui était assis à côté de moi, il ne parle pas l'italien, mais bien sûr, il arrivait à suivre son ouvrage, mais je trouvais qu'en traduction et joué par des Italiens, la pièce perdait beaucoup de son contexte d'origine, qui n'est pas rappelé tout le temps dans le texte de la pièce. Donc, on avait des petites références au contexte, il y avait les noms arabes des personnages, mais qui n'étaient même pas parfaitement bien prononcés par les acteurs et les actrices. Donc, je pense que cela fait un petit décalage par rapport au contexte, au contenu de la pièce. Sinon, toujours dans l'anthologie, on trouve un troisième choix linguistique, celui de Sarah Sha'arawi, qui est là en Valégypte, une dramaturge égyptienne qui vit depuis plusieurs années à Glasgow. Elle écrit ses pièces en anglais. Un exemple de cela, voilà la pièce Niqa Bininda, que j'ai traduit de l'anglais à l'italien pour l'anthologie, et donc qui fait partie de l'anthologie. suite à la question de la raison de son choix linguistique, que moi-même je l'ai posé, mais même il y a dans un article sa déclaration, l'écrivain a dit qu'elle écrit pour les pays dans lesquels elle vit. Donc, le choix linguistique était automatique. Niqa Bininda se situe au cœur, en partie pendant les manifestations égyptiennes de 2013. Elle met en scène les dialogues entre Hanan, qui est en train de créer une bande dessine. La pièce souligne de façon franche et directe la complexité des abus sur les femmes et leur capacité d'élaborer une réponse. Dans cette pièce aussi, il y a des références courantes au contexte de la pièce. C'est-à-dire, même si la pièce est en anglais, il est toujours clair qu'elle est située au cœur. Il y a des références aux endroits, même la protagoniste parfois, donc le texte est en anglais, mais il y a des petits mots en arabe ou des phrases répétées d'abord en anglais puis en arabe, en arabe bien sûr dialectal, donc pour que le public comprenne. Sinon, je vais juste vous dire vite fait Anis Hamdoun toujours dramaturge en mettant en scène syrien, son texte est écrit en anglais, le titre c'est « I Europe » comme la plupart de sa production dramaturgique. Je lui ai demandé pourquoi, il habite en Allemagne, à Berlin, et il m'a dit que pour lui c'est plus facile d'écrire en anglais parce que c'est la langue que tout le monde comprend et quand il traduit en allemand, il est fait à côté d'un dramaturge allemand. Je lui demande s'il n'a jamais pensé d'écrire en arabe, fous, ha, ou dialectal, que ce soit, et il me répond que c'est plus simple et plus pratique « For German Racism Reasons ». Voilà, chacun a fait son opinion. Je vais juste vous dire que par contre, d'autres pièces, celles qui sont qui ont été, celles qui sont dialectales, comme c'est le cas de Iphigénie qui a été créé, ça c'est un spectacle, il parle plus dans l'anthologie, mais j'aime bien porter cet exemple. C'est un spectacle créé par Mohamed Al-Attar et Romain Abou Saada. Il a été mis en scène à Berlin, dans une grande production. L'héâtre, la pièce, il est dialectal, mais vous aviez, le public avait la traduction en anglais, donc sur titrage, aussi que la traduction en allemand. Donc après, je ne sais pas, pour moi, ça donne un peu de chaos. C'est un peu trop vrai. Je ne sais peut-être, c'est une solution. Bien sûr, là, par exemple, les théâtres de Gênes, quand j'avais traduit la pièce, je m'étais étonnée parce que le titre, il est donné partout en anglais, ce qui n'a rien à voir avec la pièce qui était en arabe et ma traduction, bien sûr, elle était en italien. Mais ça, c'est un choix que plusieurs théâtres font. Vous trouvez le titre en anglais, vous dites, mais du coup, la pièce, elle est écrite dans quelle langue ? Je regarde quoi, en fait ? C'est quoi ? Et sinon, bien sûr, les artistes, surtout les Syriens qui sont en Europe, ils s'interrogent beaucoup sur la question de la langue parce que c'est un problème pratique pour eux, pour la mise en scène. Et il y a eu un laboratoire auquel j'ai participé cet été, l'été dernier, qui s'appelait Loura Wahida, One Language, organisé par Nauras, qui est une association fondée par Moudar Al-Hajib, qui est un dramaturge syrien qui habite en Allemagne depuis des années. Et dans les comités scientifiques, il y avait Wa'Al-Qadour, Rana Yazaji, qui sont très engagés dans les milieux culturels syriens en Allemagne. Et il s'est proposé de trouver des solutions qui ne passent pas par le surtitrage pour la compréhension des pièces arabes. Donc, il y a quand même un mouvement. Et en tant que chercheuse et traductrice du théâtre arabe, je me pose la question de comment approcher ces textes parce que, voilà, moi, je n'étais pas contente de la façon dans laquelle ma traduction était traitée sur scène par le metteur en scène à Gênes. Mais après, voilà, il y a le metteur en scène qui fait son travail. Peut-être qu'il faudrait y avoir une collaboration. Et trois. Oui. Et les traducteurs devraient faire aussi de médiateurs. Mais moi, personne ne m'a contacté à ce propos. Voilà. Je vous remercie. Applaudissements. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada